On entend bien, Edgar Morin, qu'en réalité, cette contradiction que vous n'avez cessé d'explorer à travers tous vos livres, les contradictions de notre monde et non pas les simplismes, les dogmes, les choses qui nous sont présentées comme allant de soi, ces contradictions, vous les avez en réalité vécues de l'intérieur. Pacifisme d'un côté, nécessité de s'engager de l'autre. Diriez-vous qu'en réalité, votre pensée procède de votre expérience biographique, de votre vie, de ce que vous avez traversé, adolescent ? Certainement, mais j'ai été aidé pour en prendre conscience par des lectures. Et si vous voulez, par exemple, c'est à travers Hegel que j'ai vu que la pensée doit affronter la contradiction. Alors, bien entendu, Hegel pense qu'on peut les surmonter par une synthèse. Et moi, j'ai assez vite compris que finalement, il y a des contradictions qu'on ne peut pas dépasser, non seulement qu'on ne peut pas dépasser, mais qui vous font vivre. Et si vous voulez, Héraclite a été très important pour moi parce que c'est le penseur de l'unité des contraires et de la complémentarité des antagonismes. Et ça, je le vis sans arrêt en moi. J'ai, si vous voulez, cet antagonisme entre le scepticisme et la foi, non pas une foi religieuse en Dieu, mais une foi, disons, dans la fraternité humaine. Finalement, c'est ça, ma religion. J'ai vécu la contradiction, si vous voulez, entre la raison et la religion, dans le sens aussi, cette religion de la terre-patrie, que j'ai essayé de donner dans mon livre. Mais partout, je pense que dès qu'il y a un problème important, on voit qu'il y a des contradictions qu'il faut vivre, ou bien on peut les surmonter, ou bien il faut les assumer. Et donc, si vous voulez, non seulement, je pense que mes contradictions intérieures m'ont plus aidé que nuit, mais je pense que la reconnaissance, que la pensée ne peut pas échapper, qu'on s'interroge sur l'origine de l'univers, qu'on s'interroge sur la micro-physique, qu'on s'interroge sur pourquoi l'humanité. On ne peut pas échapper à se poser des questions et à se dire, à se heurter à des contradictions. – C'est là où votre œuvre, vos livres sont très importants et peuvent nous aider, me semble-t-il. Aujourd'hui, on a le sentiment d'être assaillis par les contradictions, et notamment sur cette question de l'identité. Alors c'est très intéressant, car en réalité, vous l'avez dit, vous êtes pétris d'antagonisme et de contradictions. Il y a Naoum, et puis il y a Morin. Il y a cette raison que vous utilisez, et il y a vos passions, vos passions intellectuelles, et puis vous le racontez dans vos livres de mémoire, vos passions également amoureuses, qui parfois nous enloignent de la raison. Je voudrais revenir à cette question de l'identité, Edgar Morin. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut trouver une identité. On cherche un genre, on nous dit, à droite comme à gauche, qu'il faudrait revenir à une identité unique. Et vous, tout au long de vos livres, vous faites l'éloge d'une identité plurielle. – Une et plurielle ? – Une et plurielle. Alors expliquez-nous, comment peut-on vivre avec plusieurs identités, mieux que si nous n'en avions qu'une seule ? – D'abord, il n'y a personne qui n'est qu'une seule identité. – C'est un leurre ? – Il a d'abord l'identité de deux familles différentes. Il a d'abord l'identité de son village ou de sa ville ou de sa région, de sa nation. Et parfois, il a plutôt son identité purement subjective et parfois son identité nationale ou l'identité d'être partisan de telle ou telle formation politique. C'est un phénomène courant. Moi, ça s'est passé sur un plan beaucoup plus ample, si vous voulez. parce que mes parents n'avaient pas une nationalité étrangère. Ils avaient une identité de cité, qui était la cité de Salonique sous l'Empire autrement. Donc, il n'y avait pas le choix entre une identité comme ceux qui sont d'origine nord-africaine ou espagnole ou tout ça. Non, pour moi, c'est l'école, c'est l'histoire de France qui m'a absolument donné de l'intérieur l'identité française. C'est la plus principale.